Sur ce dessin, on peut calculer la probabilité qui est grise ici, entre A et B. C'est-à-dire qu'on veut calculer la probabilité que A soit inférieure ou égale à T, qui est inférieure ou égale à B. Je rappelle qu'ici, les symboles ont peu d'importance. Je peux mettre une inégalité large ou stricte, puisque l'air en A, en fait, elle est nulle. Donc ici, ça n'a aucune importance qu'on mette inférieur ou égal ou stricte. Comment calculer cet air en utilisant la référence qui est pi de T, qui vaut la probabilité que grand T soit inférieure ou égale à petit T, donc en utilisant le A et B. Pour être dans l'air grise, si j'utilise pi de A et pi de B, pi de A, ça va correspondre à la probabilité que grand T soit inférieure ou égale à A, pi de B sera la probabilité que grand T soit inférieure ou égale à petit B. Et sur le dessin, nous allons représenter pi de A et pi de B. Donc pi de A, ce sont toutes les valeurs pour T inférieure ou égale à A, donc celles qui sont avant. Pi de B, ce sont toutes les valeurs qui sont avant B. En utilisant le rouge et le bleu, comment retrouver la partie grise ? Pour retrouver la partie grise, vous voyez, il suffit en fait de retrancher à la partie bleue la partie rouge. C'est-à-dire que si on veut calculer cette probabilité entre A et B, ça revient à prendre toutes les valeurs de T inférieures ou égales à B, à qui on retranche la probabilité de toutes les valeurs de T qui vont être inférieures ou égales à A. Donc vous voyez sur le dessin comment on les obtient, grâce aux R. Sous-titrage ST' 501